Salut à tous, c'est Mélan sur Magic Arena AF, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, enfin, il est venu le moment de vous présenter Atraxa en standard, la grande minificatrice, avec un bon petit package autour. Il y avait plusieurs versions par-ci par-là, on a pris la plus récente, qui avait l'air la plus solide, la mieux réfléchie, parce que c'est vrai que le format est quand même très récent, donc c'est voué à potentiellement changer. Tout de suite, on peut vous le dire, est-ce qu'on pense que les decks Atraxa sont des staples, les meilleurs des formats ? Pas du tout, on est sur du 4 couleurs ou 5 couleurs, qui veut faire de la grosse value avec une immense bête et essayer de gagner comme ça, on n'est pas sur de la réanimation comme on pouvait le penser depuis un temps, et en fait, on a un pack un peu contrôle value avec Atraxa dedans, qui est une très bonne bête, qu'on se plâche. Avant de parler un peu plus de decklist, merci à nos sponsors, Plain by Magic Bazaar, Code Valet PL 2023 sur leur boutique, ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient. Merci beaucoup à tous, et merci aussi à Voct. Et merci beaucoup à Voct, qui est une application d'enchaire en live, vous pouvez télécharger directement l'application dans la description, avec le code parrainage Valet PL en majuscule, vous nous soutenez dès votre premier achat, on live deux fois par mois, au profit de la Croix-Rouge, le mardi à 19h. Merci énormément, on a aussi un profil vendeur que vous pouvez follow, ça nous soutient. Vous êtes averti tout de suite, donc on va en live. D'ailleurs, mardi prochain, petit live. Box Break, Booster, Collector, Phyrexia, prix de départ, 1€, ça va régaler. Ça va envoyer du bois. Du coup, cette Attraxa, qu'est-ce qu'elle fait ? Commençons par le commencement, 7 mana, dont 4 mana, de chaque couleur, sauf du rouge. 7-7, vol, vigilance, contact, mortel, lien de vie. Belle stat. Très belle stat. Ça tue en 3 tours, c'est très bien. Quand Attraxa, grande unificatrice, arrive sur le champ de bataille, on révèle 10 cartes du Tsunobibliothèque. Pour chaque type de carte, on peut prendre une de ces cartes et la mettre dans notre main. Et on met le reste en dessous, dans un ordre aléatoire. Et du coup, il y a un petit rappel de tous les types de cartes, dont le type bataille, qui va peut-être arriver avec la prochaine extension. On ne sait pas, on n'a pas encore d'infos, mais on espère. À mon avis, ça arrive, ouais. Ça arrive. S'ils l'ont mis sur Attraxa, en précision, je pense que c'est dans pas longtemps. Les gens théorisaient que bataille, c'était probablement des types de cartes qui allaient montrer l'arrivée des Phyrexians sur des plans. Oui, je pense que c'est ça. Notamment les illustrations qu'on a pu commenter dans notre dernière vidéo review. Allez la voir, on parle de tout ce qu'on sait sur Match of the Machine. Ils nous ont peut-être montré les images des cartes bataille, sans nous le dire. Et du coup, c'est une belle théorie là-dessus qui serait intéressante. En tout cas, pour l'instant, pas de cartes bataille, mais tous les autres types, on peut les récupérer avec Attraxa. Donc ça, c'est pas mal, puisqu'on a des éphémères, des artefacts, des enchantements, des créatures. C'est important d'avoir d'autres créatures qu'Attraxa aussi, pour ne pas juste retrouver des Attraxa, parce que normalement, elles ne meurent pas. Enfin, elle n'est pas censée mourir. Et si elles meurent, bon, au pire, on en recastera une, mais c'est plus intéressant. Du coup, on a les Archanges de la Colère et les Laurents de la Troisième Voix. Plains of the Cœur avec les deux impératrices, du rituel, de l'enchantement, je l'ai déjà dit. Voilà, on a un petit peu tous les types. Et en fait, on a un Mardu, Mardu Control, avec un petit peu de bleu. Enfin, on a un Médisapir et quelques autres en Sides. Et un petit peu de vert, seulement pour Atraxa. Le reste, c'est Mardu Classico. C'est ça. Ce que j'aime bien dans la liste, moi, c'est Attiré, au fond, qui est un meilleur anti-bet de masse que Burn Down the House, qu'on peut voir dans d'autres listes. Il y a des bases Jeskai. Ici, on n'est plus sur une base Mardu. Il y a aussi des decks Naya Reanimator et Jun Reanimator. Il y a plein de moyens de faire venir rapidement sur le champ de bataille Atraxa. Ici, on est vraiment sur un pack control qui va la splasher. Attiré, au fond, c'est une Vrasse qui va être beaucoup mieux contre Soldat que Burn Down the House. Et j'aime bien aussi la présence du pack control pour pouvoir caster instantanément Atraxa dès le tour 5. C'est ça. C'est pas mal. Classico. C'est en termes de positionnement dans le méta, quels sont les bons match-up de ce deck-là ? Les bons match-up, ça va être les decks blancs mid-range, les decks mardus, tous les decks mid-range sans bleu. Mauvais match-up, ça va être plutôt Grixis et Soldat. Donc, Metavix, ce n'est pas forcément le meilleur deck à jouer actuellement. Soldat revient très très fort. Cela dit, par rapport aux bases Jeskai ou aux bases réanimatoires, on a quand même 4. Archange de la colère, main deck, ce qui permet de bien tenir entre guillemets de l'agression des jeux agressifs. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on a des bonnes bras si on a les archanges, mais quand on regarde l'early game, on a deux anti-bets. C'est pas tellement un deck qui est designé pour ça. Voilà. Un contre. Laurent qui ne va rien faire contre agro. Fable qui va poser un jump blocker. Vraiment, c'est léger, léger. Ce n'est pas son bail. On voit que dans le side, on essaye de corriger un tout petit peu le tir avec 3 garrotés qui sont vraiment des early interactions. Mais après, pour le reste du side, ce n'est pas dédié à ces match-up-là. On va vraiment avoir un positionnement bien clair dans le format. Des contraintes contre les decks contrôle, les decks Grixis mid-range qui reviennent très très fort. Pour le coup, fini le temps de la nouveauté. Maintenant, on revient sur des decks qui sont performants évidemment. Cruauté de Geek, c'est bien aussi pour grinder. Ça permet de réanimer Atraxa. Donc, il y a un petit effet qui se coule supplémentaire. Comme Grixis, c'est assez fort. Si tu résous ça, tu vas lui enlever un peu de let game et des cartes écrasantes et tu peux sortir des rituels un peu chers genre vagabond ou quoi qui vont avoir moins d'impact. On a Mec-10 de pire qui vient se rajouter aussi contre les decks plus contrôle, plus let game, les brise banque pour grinder. Corbière illicite parce qu'on essaie toujours de réanimer des Atraxa en ce début de format. Et enfin, les Laurent supplémentaires, ça contre Blanc, c'est excellent. Oui, contre Blanc, c'est non, contre Grixis aussi. Ça peut être pas mal. Ça peut être ses fables et ses brise banque. C'est clair. C'est assez cool. C'est pour ça qu'on en a un main deck parce qu'il n'a plus à part soldat. Et encore soldat, il y a des 1-1 Arthos donc c'est même quand même une cible. Tu peux, tu peux. Tu n'as jamais vraiment de... Enfin, toujours une cible quoi, c'est jamais mort. On est parti ? On est parti pour le grind de l'infini avec ce deck-là et on espère taguer des match-up plutôt favorables. Atrax. En tout cas, la decklist, c'est assez sexy parce que ça te propose un... C'est ce qui est de mieux. Ça a l'air d'être un vrai deck. Enfin, c'est un vrai deck mais un deck compétitif parce que tu as une base qui, on voit, à penser aux méta et on rajoute Atraxa pour essayer de faire un peu plus que les autres. Pour essayer de casser, donner un côté un peu une faire à du plan de jeu pour gagner les parties in the game. Qui a un côté un petit peu chez Oldred Atraxa parce que si on la gère pas, ça tue très très vite. Ah, ça tue extrêmement vite. En plus avec les petits peignants de quoi, deux coups des fois, c'est suffisant. C'est clair. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté des fois Oups ! Ah, t'as pas d'antibeth ? Panpan ! Enfin, moi je gagne 7, tu perds 7. Régalez. Je crois qu'on va garder ça. Je garderai ça parce que tu fais tour de Raffine Tourin et t'as déjà emprisonnement disponible, ce qui est assez rare pour le coup. Ouais, c'est ça. L'avantage, en fait, c'est comme le mauvais match-up, le pire, je pense, c'est vraiment Soldat qui te prend de vitesse avec Détalia. Une main avec tes couleurs, deux interactions, c'est bien et t'as le temps pour les autres match-up de trouver autre chose. C'est pour le coup, il va se décurver donc il va troquer de la vélocité, il va troquer le fait de curver. Par contre, en termes de mana base, tu vas souvent avoir tes couleurs. On a quand même 12 triomes donc pour le coup, on va assez facilement pouvoir caster nos cartes et là, t'es plutôt vernis mon coquin. T'es bien Gucci, t'as pioché la meilleure carte que tu pouvais trouver ici pour recycler un peu tes landes en trop. Pas de compte. Mais, oh, ça, ça jouerait animateur en face, on le sait maintenant. Donc voilà, le deck trouve assez facilement ses couleurs par contre, contre les decks aggro, tu risques de te décurver et d'avoir beaucoup de landes en top. Ça, ça va te tuer. Il joue Grixis réanimateur et du coup, il te réanimerait quoi ? Des horreurs briscocques plutôt ? Enlever ma forge et un... Je crois que tu peux enlever terre agricole parce que t'as plus besoin d'orzov. Ouais, et t'as déjà Jet Myr. En fait, t'as besoin du verre que pour la Myrha Traxa. Ok, parfait. Je vais lander ceci pour faire Impératrice fin de tour ou ça peut-être si vraiment ils jouent rien. Moi, je ferais l'impératrice quand même, j'aime bien. La setup commence à mettre de la pression et dans tous les cas, tu pourras toujours bloquer bloquer si jamais il a... Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Le patolus. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Il est en train de jouer à Traxa aussi. Allons-y. Il y a des chances, ça ressemble un peu. Alors, c'est plus ce réanimateur pour le coup. Ça serait plus version de Grixis dans l'idée mais pourquoi pas ? Il a commencé cette lutte, mais je vais finir. Nickel raid, ok. Oh, ça nous va. Je vais faire ton petit coup de deux quand même. C'est deux trésors bien mal investis si tu veux, mon avis. Pour votre table, le pilus. Et quand ça se passe comme ça, ça sent très très bon quand même. Ah ouais, ça fait plaisir. Et tu vois, je me dis heureusement qu'on joue à Traxa parce que si on jouait 8 mardus, on ne ferait pas cette quantité. Si on jouait genre la base la plus saine possible, on ne ferait pas un truc aussi simple. Non, non. C'est incroyable. Oh, le mec qu'on sait, il ne veut pas nous dire ce qu'il fait, mais il faut aller mettre des petits corbières. Est-ce qu'aucun ? T'es sûr qu'il essaie de réanimer ? Il y a quoi qui nous a laissé penser à ça ? Ouais, oui, Bûcher. Bûcher, c'est sûr. T'as raison. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ah ben, d'ailleurs, il y a des versions Traxa un peu plus de Jund qu'on a vues. Oui, qui veulent réanimer Traxa, ouais. Pour le coup... Ouais, ce qui m'a étonné, moi, c'est sa salle de Xander, en fait. Le mec disait pire, j'aime bien, je crois. Ouais, tu peux vouloir contrer, effectivement. Je mettrais bien Cruauté de Geeks aussi, là, contre lui. Ouais, c'est bien. Ça, non. Faut pas. Je ne l'ai pas vu jouer de bleu, pour moi. C'est Bouiboui, en fait. Pour moi, s'il ne veut pas de bleu, tu ne veux pas ça. Ouais, il Bouibouit, c'est pas dingue. Je pense que les archanges jouent à colère, tu peux tous les enlever. Et on va rentrer plutôt genre un Brice Bank. Pour Grind. Ça, c'est peut-être nul. Il va être réanimé à Traxa, quand même, le Pouler. Ça, c'est nul. Ah oui, putain, c'est ça qu'il faut enlever. Et tu mets le troisième. Tu mets un Laurent de plus. Ouais, voilà. Logiquement, il va avoir ça. Ouais, moi, je me sens bien comme ça. Juste de Laurent, on ne va pas abuser non plus. Je me sens bien comme ça. Ah non, Adieu, c'est bien. J'allais te demander. Je pense qu'Adieu, ça peut quand même être gardé. Ouais, tu peux faire juste si Mana, j'exile le cimetière. Ouais, ouais. C'est un garde-fou. Ça reste acceptable. Après, voilà, nous, on ne sait pas ce qui nous réanime, lui. Est-ce qu'il nous réanime plutôt un Titan ? Est-ce que c'est plutôt une Atraxa ? À mon avis, c'est plutôt une Atraxa. Pour moi, c'est un June qui réanime Atraxa. C'est keep, ça. Et il a cherché la couleur. Ouais, c'est keep. Et il a cherché surtout, je pense, à splasher quand même les couleurs d'Atraxa dans son deck, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Pour pouvoir la caster à la main. C'est pour ça qu'il avait un Trium de Xander, mais pour moi, c'est un June Reanimator. Je pense qu'on a la bonne théorie. C'est important aussi d'essayer de décrypter et de comprendre quel match-up vous avez en face de vous pour vite vous adapter. Là, typiquement, le poteau, il a voulu concéder avant de nous montrer ce qu'il jouait. Bon, voilà. Si vous avez une petite connaissance du méta, vous pouvez déduire. Ouais. Souvent, les cartes comme ça qui sont jouées que dans un type de deck que ça vous permet de trouver. Oh, parfait. J'avais envie qu'il me joue. Là, typiquement, on se demandait pourquoi il y avait des Xander Trium. Je ne pense pas que ça veut dire qu'il joue des contresorts. Je pense que c'est juste un splash of color pour calder Atraxa à la main dans les cas où ça pue un peu. Et ça peut nous indiquer du coup, en plus, si on va un peu plus loin dans l'extrapolation, qu'il joue bien Atraxa et pas Titan de l'industrie. Ouais. Je sais quand même trop lente sur... Enfin, de lente sur trois cartes. Ah, putain, j'allais dire tu risques d'Atraxa avant lui. Bah, non, en fait. Peut-être pas. Ok. Jouons ça. Jouons moi ou non. On va rigoler. On va pas que toler. Il a déjà 10 cartes d'Atraxa. Ouais, là, il va te la rallier. Je pense. Il va te faire une jolie cruauté de Gix. Et puis, tu vas juste pas que tol en réponse et faire ton Atraxa. Il faut le faire avant, effectivement, parce que s'il rentre un mec d'Isepire, t'es... bah, t'es deg, quoi. Oh ! Oh ! Il a deux manas. Dommage ! Mais c'est pas grave. Quel dommage. C'est pas grave. Vous voyez où ça ? Est-ce que son deck est bien monté ? Il va prendre un land, un éphémère... Et c'est tout. Et c'est tout. Et bah, son deck est... Je sais pas s'il est bien monté ou pas, mais... Oh, il a pris Pactol. Ce qui fait que j'ai bien envie de jouer à Traxa. Il est pas performant, en tout cas. Je pense que tu vas à Traxa direct. Peut tard, Coco Bongo. Je prends cette caverne et on va le casse à Traxa, là. Oui, direct. Pas de choses d'autre à faire. Est-ce qu'on va faire plus de value que notre adversaire ? Je pense. Alors, on va prendre... Alors, on va prendre... Blinding. Une créature, il y en a qu'une. Un binding. Un terrain, la terre agricole. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Terre agricole. Voilà, ça, c'est de la boutonnerie comme on les aime. Voilà, 5. On va défausser ça, ça. Guillaume. Ça, je crois que c'est trop tard, non ? C'est bien quand même pour le grind game, hein ? Ouais. C'est plutôt mec d'Izopierre, là. On n'est plus là. D'Izopierre, c'est plus là ? Je pense que c'est plus là. Ok, c'est plus là. Je pense maintenant qu'on va chercher à écraser ce qu'il fait et pas forcément à le disrupter. Eh oui, un bloc. Ça me va. Pas de galère. Pas de galère, Olfich. Bah ouais. J'en ai une autre, moi. Bon, réanimer une. Tu ne feras peut-être pas autant de value que ce que nous, on a fait. Et on va juste... Adieu, à son cours, je pense. Il va du reste. Fait chier. Ah là, il a trouvé plein de trucs. Il a tué un terrain éphémère. Il a des factures. Mieux taguées. Il tue. Petit du reste. Ah là, adieu. La du reste, elle va nous détruire. Il n'y a qu'un adieu. Bon, après, tu as toujours ta vagabonde ou ton emprisonnement pour attraper son attraque. En vrai, ça va. On est encore là. Oui, ouais. Là, tu vas lander Jetmere Triumetap. Ouais, pour pouvoir faire... Pour pouvoir faire emprisonnance sur son... Et maintenant, au cas où il a des contres. C'est... Comment ça va ? Et surtout, est-ce que t'es encore... Ah putain, t'as pas vagabond d'up ? C'est moche. Et non, j'ai qu'un emprisonnement. Mais... T'es pas corbillard. Je vais corbillard et je vais pouvoir lui enlever deux que tru. Ouais. Bah maintenant, il va plus réanimer et toi, le tour d'après, tu refais des attraques ça. Ça devrait aller. 3, 4, 5, 6, ouais, parfait. Et il peut pas la caster à la main à notre point de différence. Il n'y a que des Londres à le dos, actuellement. Oh, il se gloutonne. T'as vu ça ? As-tu vu comme il se gloutonne ? Il essaie, hein. Bah, on s'en fout de ça, Liliana. Ouais. C'est la mienne. Non, c'est la sienne. Non, mon exil, il y a ça. Dans son exil, il n'y a rien. Avec le telgeeks, il réanime n'importe où ? Ouais, il a réanimé la nôtre. Donc, sur la sienne, cimetière. Bon, ça change rien. Du coup, si j'en ai enlevé une, il n'y en a plus que deux. Ouais, c'est pas très grave, je pense. Il a enlevé un bar de Xander. Lui, il n'est pas prêt de jouer à la sienne, donc on va dire que c'est OK. Il fait un tour corbiard. On va pas oublier le petit coup de corbi. Marron, le rire du gobling. Il est très content. J'ai tant de mettre en attraque ça. Et une cruauté. Oui, oui. Après, c'est random le redstone. T'importe ce que tu lui prends, ça sera bien. Attraque ça, il fait moins deux. On ne l'a plus, quoi. Tu peux d'abord, Impératrice, si tu veux attraper ce reflet. C'est pas déconnant non plus. Tu as attrapé le reflet maintenant. Ouais, du coup, il est dessus, Impératrice. Ouais, mais tu as enlevé une carte vraiment problématique. Après, si tu tournes à Traxa, tu t'es refait ta main. Peut-être que ça vaut le coup. Ouais. Lui, il ne peut pas recaster à Traxa de suite. Ouais, je crois que ça me va, en fait. OK, vas-y, alors. Alors, Penzbrooker, on n'en a qu'un. C'est bon, tu retrouves ta Attraxa en plus. Une Attraxa, un Brisebank, un Brisebank, un Éphémère, on prend Pactol, on se gloutonner, et un Land, on prend ça, qui arrive d'étapes. Ouais. Très bien. Excellent. Bon, ça fait des choses, quand même. On ne va pas se mentir. Bah, parce que vous êtes tous les deux, entre guillemets, pas du tout liberticides, quoi. C'est plutôt en mode... Ah oui. Fais ce que tu fais. Ok, à moi. On voit, tu vois. Ah, c'est pas mal. Vas-y, je fais. Les gens risquent, selon les match-up, tu risques ou de ne pas avoir le temps de faire ça, ou que les gens ne te laissent pas faire. Mais là, on est tombé sur un Mirror, donc... Ouais, c'est le grind de l'infini, quoi. Juste toi, comme ta corbière, il met ta vie qu'on est un peu en avance dans ce match-up-là. Ça ne va pas suffire. Après, s'il a encore un moissonneur, il est trop fort. Ça va se suffire avec le bûcher. Ah oui, il va sacrifier les deux. C'est quand même cher payé. Ah non, il va peut-être utiliser un bûcher. Ça me va une carte de sa main. Le H-Duit, il nous aurait mis tellement bien. De fou. Mais il a trouvé... Il a trouvé sa durée, c'est clair. Je n'ai pas piloté, hein. Non, non, bien sûr. Il a dû le tuer, sinon. Ton corbière illicite, par contre, il y a un moment, il va prendre un passant. Il va lui faucher la jambe, je pense. Ah oui, oui. Il ne faudra pas passer à ce moment-là. La durée. Il va falloir trouver le moyen de gérer cette Liliana, par contre. Oui, ça va être problématique, sinon. Là, je crois que je dois impératrice ça. Maintenant qu'il va faire des bêtises avec ses moissonneurs. Il n'y a pas un moyen d'aller gérer Liliana parce que dans deux tours, tu prends ulti. C'est un vrai problème. Si jamais on fait un traque ça, tu crois avec corbière, tu peux taper, il est obligé de bloquer avec moissonneur. C'est pas ouf. C'est pas ouf, non. J'ai combien dans la blanche ? Un, deux, trois. C'est pas ouf, mais s'il te fait sacrifier en retour, tu peux... Si tu fais un traque ça, tu peux sacrifier corbière en réponse. Ouais, pour l'instant, il a un piocheur, un truc qu'on ne connaît pas. Après, il a trois tokens 100. Si je lui laisse ça, il fait juste une copie. Ah oui, il peut cocher. C'est cliquer, il a gopillé, tu... Non, je crois que vous en avez le reflet. Vas-y. T'as un land à jouer ? Ouais, tu pourras pas que toi, le fin de tour. Il faut absolument trouver un moyen de déloger cette ligne. c'est elle qui va nous poser plus de problèmes ici. Ouais, on exil ça. Ouais, pas de toll ou ça ? Ouais, ouais, ouais. Quoique s'il attaque avec tout, tu peux faire fin de tour impératrice pour aller taper la Liliana, ça me plaît bien aussi. Ouais, faire un de deux qui va piloter le corbillard. Ça me... Ça me plaît bien, ouais. Et comme ça, du coup, le passant à qui on va arracher la jambe sera Liliana. Il a gardé ça. Il va caster sur la traque ça ici, normalement. Et il peut pas, il manque encore une couleur. Ah, il lui manque encore une couleur. Ouais. Ah non, il a un troisième trésor avec ça. Ah, mais du coup, il a plus de manœuvre. Du coup, il a plus de manœuvre. Non, il en manque un. Attaque avec tout, s'il te plaît. Putain, il est bon, lui. Ah, tu peux... Tu peux impératrice de deux, crew. Tu peux intégrer mon impératrice de deux, crew. Derrière, on fait... Est-ce que c'est mieux que Pactolus ? Il y a quoi, qu'est-ce que c'est mieux que Pactolus ? On n'a plus les brasses. Moi, j'aime bien l'impératrice de deux, crew, ici. Allons-y. Ah, mais non, mais si tu fais ça, il te tue avec son deuxième moissonneur, ton Corbière. Donc, il faut juste que tu fasses deux, deux et trade. Sinon, là, il n'attaque rien, donc... Ouais, ouais. Donc, je peux juste... Rien faire, faire un deux, deux, juste. Ouais, pour l'instant, je fais rien. Ouais, du coup, elle est un peu... Elle est un peu awkward, un peu plus la flivier. Ouais. Il est en mode, pourquoi t'as fait ça ? C'est pas grave, au moins, on tombe pas dans le piège, on va enlever Brise Bank. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Il va reprendre un truc dans sa main ? Bah, vas-y, attends qu'il cible. Non, si je laisse résoudre, s'il paye, c'est trop tard, je crois. Une créature ciblée, il est obligé de nous cibler, normalement. Il est obligé de nous cibler, normalement. Ouais, il n'y a rien. Ok. Ouais, mais dans tous les cas, il est obligé de cibler. Ah ouais, tu penses ? Bah, il y a marqué ciblé, donc il est obligé, il est obligé de déclarer ses targets. Oui, c'est bon, ok. Funtour, token. Je peux token ou je peux exiler ça, mais bon. Non, token, token. Il faut absolument gérer Liliana, elle te fait l'ulti. Par deux, fais-en deux, et ça, au hasard. Très bizarre, ce truc-là, dans son deck. On tour. Comment gérer Liliana maintenant ? Faut que tu pack Toll. Ouais. Putain, comme ça. Ah, nickel. Comme ça, on gère Liliana. Let's go. Chaque adversaire sacrifient un plan de l'hulker. Je le fais tout de suite. Ah, t'emmerdes pas. Ah, la délivrance, là, de trouver ça. T'emmerdes pas du tout, là. Désolé, poteau. Ouais, je vais même y foutre ça. Oh, ouais, tu vas y foutre tout. Fouzit ça, je vais le recycler, donc je la garde. Ouais, garde-le, comme ça, si il refait Liliana, qui fait plus un, tu peux défausser ton bar de Xander, et oui, vas-y. Un de deux. Tiens, un petit deux-deux, là. Et là, maintenant, il faut rebattre son Atraxa, mais on a la note. J'y mets deux ? Ah non, il peut crew. Il y en a un deuxième. Il peut qu'il crew. Je suis pas habitué à voir cet artwork-là, donc... Il est pas si beau, quoi. Pas grand fan de l'artwork. J'aime bien le fait que ce soit des souris de l'espace, mais... Ouais. Mais il est pas esthétique, je trouve. Alors, il trouve quoi ? Ah, chez Old Red, elles étaient au fond. Chez Old Red, Rituel, Land, Fable. Chez Old Red, c'est pas tellement notre problème, en vrai. Non, à 23 pev, ça va. C'est plus le fait qui touche. On trouve quatre trucs que chiant. Il canse même pas par du reste, y'en a rien à foutre. mais il te défonce, il fait crew. T'es surtout un attraque, ça, là. C'est possible. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Au moins qu'il décide de tuto un truc, mais ouais, non. Mais non, c'est bien vu. Ah, quelle merde, de quoi ? Quelle merde. Tu peux trouver ta propre cruauté, cela dit. Oui. Oh oui, ça, c'est... Dans le genre Eclated. Je crew. Tu crew avec quoi ? Avec le 6-6 ? Avec le 2-2. Je crew le 6-6. Ouais, vas-y, ouais. On a l'air un peu... Un peu aléatoire, cette phase Old Fish. Ouais. Oh, on a fait des phases un peu aléatoires avec l'impératrice aussi, donc... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il a compris, il a fait... Ah, mince. Enlève pas la traque, ça. Nous, on a comme ça, on garde une... Il peut réanimer une Liliana, je crois, donc j'enlève Liliana aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est que créatures. C'est fumé. C'est avec Takenoma, il peut la reprendre, par contre. Voilà, l'idée, c'était de garder, nous, notre... Hop, voilà. C'est sa merde, voilà. Qu'est-ce qu'on s'en me merdait ? Défendre sa merde, il faut pas. Pioche quand même un coup, là. Avec ça ? Ouais, ouais, ouais. On peut blizzard ben, quoi. Je vais maintenant. Je crois, ouais. Je peux virer, côté de Geek, sur le moment. Ça vira, après que ça. Ouais. Après que ça, c'est trop. Oui. Pas trop que ça. je vais recycler ça mais quel plaisir écoute c'est bien mais quel plaisir écoute c'est bien bim et je peux y foutre un petit marqueur tu vas y foutre un petit marqueur pardon j'ai bien regardé ouais hop là bon par contre faut réussir à à gagner sur un truc ça va pas mal plus ils ont resté une qu'ils courent dans les deux rois au cimetière et la note qu'il a réanimé qu'on a exilé a plu il faudra bien exilé notre propre ataxa si jamais il s'attaque à notre corps billard parce qu'il va essayer de la réanimer avec la cruauté de gix est ce qu'il peut aller chercher là une cruauté où il ne s'attraque ça ah il est allé chercher ça une bonne idée il faut que je crois je peux croire brise banque si on veut garder le 3-3 ouais tu le veux mais ça on veut pas ouais quoique ah non non si tu perds le 3-3 je pense à 3-3 c'est ce que je perds ta vagabond mais oui mais tu l'aperçues mais j'ai l'impression que vous avez fallu et non c'est laquelle qui est à nous il y en a une qui est à nous mais ça serait exceptionnel normalement la récupère attend je dis pas de bêtises ah oui c'est sûr mais celle-là avec les vissants on essaye on crée du contenu ou pas ah vas-y crée du contenu c'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on résout allez je vais me permettre de prendre ça mirex mirex bon alors c'est cruauté et endroit à la gorge ah bah bien sûr on ferme 4 oh le seum du côté l'olfiche bienvenu monsieur c'est c'est bien vu de notre part c'est bien je peux me permettre c'est chier du reste mais non non mais vas-y sers toi majeur au grand seigneur oui ça va quand même ciao oh oh intéressant et que je pense qu'il a un seum à cet instant t tu vas pouvoir droit à la gorge ce bousin là le vrai fin de tour petit crew ah merde putain j'ai déconcentré sur le petit droit à la gorge du coup je pense que c'est chier que tu mets 8 ou 10 c'est pas vraiment le problème non écoute ce éternel vagabond on va commencer à se faire plaisir maintenant tu vas le jeter refuser mais ça là est ce que j'ai pas envie de le virer quoique non parce que j'ai juste exilé en réponse exactement je te propose éternel vagabond qui pond des tokens ouais je suis mirex après je prends cher sur un vogue d'espérés là tu vas le cher il l'a tue comme link à traque ça tu t'emmerdes est-ce que j'ai trouvé grand chose 22 quand même je vais attaquer vas-y attaque dans un miroir de la traque ça on a joué chacun 4 à traque ça ça n'a aucun sens qu'on a rejoué celle qui nous a rejoué ça n'a aucun sens si si éternel blink t'emmerde mais ouais ouais je te vois ratissant là ne rétise pas ok rétise donc pas je pense que là c'est la concession pour l'oppo oh je fais moins 4 il garde ça je garde ça et puis rien d'autre let's go zou ça a l'air bien mais on peut blinquer il y avait des trucs à trouver encore ah ouais c'est bien c'est bien nice banque ça je préfère non bon j'ai donc fable tout est bon et un jardin prend ce que tu veux hop là nickel 0 tracas 0 blabla comme on dit et là par contre c'est non attention monsieur non 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 c'est qui cible je sais pas oh merde elle enlève les deux dans le douze ans annonce celle là j'enlève les deux ou enlève une enlève les deux enlève les deux comme ça il en reste qu'une seule au cas où il aurait un moyen pour cibler plusieurs retracs à quoi on était préparé le jeu pas sympa il la met tout au bout regarde tu vois il en a encore là on va bien lui péter on va bien lui péter mais il va te refaire il va nous l'enlever quand même il va te il va te mettre une petite attraque ça histoire de continuer à se battre mais c'est pas grave bah ouais je vais juste exilé parce que c'est la mienne exactement et quand il fera un vogue d'esper je refais le même play bah oui il est dans le genjutsu je pense qu'il est dans le genjutsu là il est en train de revivre par contre il a combien lui on joue huit non parce que nous on était limité à quatre le jeu il a dit pas plus abel a pas prise il n'a pas de prénom planes walker et children et ouais c'est une bonne carte et en vrai mais bas les couilles je peux l'exilé et je pète l'enchantement pour récupérer parce que tu t'emmerdes pas un peu trop là notre plan c'est attraque sa bourre trois fois let's go quoi c'est bien aussi tout petit plaît là voilà je pense que dans tous les cas quoi que tu choisis sur les fiches il était il était poubellus et bah il est poubellus tu vois nickel et tu sais quoi c'est rideau perfecto rideau parce qu'on sait très bien tous les deux ce qui va se passer voilà désolé pour ceux des adorateurs de la game de trop game de trop sur twitch oui oui la game de trop toujours sur twitch et là pour le coup il ya trois quatre games de trop et c'est des streams de trop bien sûr entier attention donc vraiment n'hésitez pas à venir voir ça quoi attraque ça c'était tout doux exceptionnel et tu sais quoi eh ben j'ai adoré ce match en mirror oui c'était marrant vraiment on s'échange j'ai mis l'attraque ça chacun j'étais là en mode je sais exactement ce que c'était une allégorie ah si c'est encore un concours de gifles tu vois c'est à dire qu'on met une grosse gifle et le gifle russe ne bouge pas oui 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 l'autre ne bouge pas il encaisse le gifle il fait d'accord et ensuite c'est à lui et nous on encaisse une grosse gifle c'est jusqu'au bout la deuxième gifle il y en a un il est tombé sec juste après tu vois oui il était rouge il y avait des veines partout il faisait genre il ne se passe rien gros il est tombé red fallait pas lui demander son prénom il pouvait pas te le donner à cet instant il était pas capable tu sens d'ailleurs dans ses concours de gifles avant que l'un perde du sang qui est derrière tu vois tu le vois en fait il y en a une prestance sans parler de gabarit juste tu dis ah lui il y en a un il sourit ouais il est pas rouge pour un sous il n'y a pas une veine qui apparaît et il y en a un autre gros il est en train il est sur les cabinets gros tu vois il appréhende la gifle et tu sens qu'il est presque là en mode j'abandonne j'abandonne pas il se passe quoi tu vois tu la vois arriver la gifle de trop ah c'est clair bah là on l'a vu arriver il l'a vu aussi désolé pendant qu'on disait comment est-ce qu'on le détruit il a fait vous emmerdez pas c'est bon vous emmerdez pas je pars en tout cas fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partagez à vos noms réseaux sociaux dans la description notre chaîne twitch va le pl magique et la fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et